Musique Bienvenue sur la carrière de Bagarre. Ici, 500 000 tonnes de granulats sont extraits par les équipes de GSM chaque année. Exploité depuis 1999 par GSM, cette carrière est la principale ressource en matériaux de toute l'agglomération d'Aless. Le GSM fabrique sur cette carrière des granulats, c'est-à-dire des sables et des gravillons qui sont destinés au marché des bâtiments étraux publics. Et on alimente 60% des besoins du marché du Grand-Aless. L'exploitation de gisements de roches, une activité encore méconnue. C'est pourquoi GSM organise des journées portes ouvertes pour sensibiliser le grand public, mais aussi les partenaires locaux et mieux faire connaître son métier. La journée de porte ouverte d'aujourd'hui consiste à faire connaître notre activité au grand public, le métier de carrière. Ceux qui ne connaissent pas la carrière se rendent compte de notre activité qui est assez importante sur la commune. Différentes activités et ateliers sont proposés au public. Tirs à l'arc, tyroliennes, simulateurs d'engin ou camions téléguidés. Tout est fait pour plaire aux petits comme aux grands. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir voir Bagarre, la carrière de Bagarre. Donc c'est l'occasion de passer la journée ici. Une carrière, ça sert à avoir du sable pour les travaux. J'ai appris comment on faisait pour casser les cailloux, à quoi ça servait, ce qu'on pouvait, ce qu'on faisait avec après. 14 personnes travaillent sur cette carrière et 60 sous-traitants interviennent pour le transport des matériaux et pour les travaux de mécanique et d'électricité. Bagarre est une carrière dite de proximité avec une zone moyenne de chalandise de 12 kilomètres qui réduit ainsi les distances de transport de matériaux et par conséquent le nombre de camions sur les routes. Pour nous, Unibéton, producteurs de béton prêts à l'emploi, l'intérêt de la ressource de proximité, c'est un intérêt avant tout économique car le coût de transport impacte énormément dans le coût de revient du matériau. Le deuxième intérêt majeur, c'est aussi un intérêt environnemental pour limiter les émissions de CO2. Et un des troisièmes intérêts également majeurs, c'est la réactivité. Une ressource de proximité très appréciée, l'exploitation de ce gisement constitue aujourd'hui un atout économique majeur pour la région. Personnellement, je suis très satisfait de l'activité de GSM sur la commune de Bagarre. C'est une entreprise sérieuse qui exploite de façon très rationnelle le site de Peyromal où nous nous trouvons. La mission de GSM, faire preuve de transparence et se donner les moyens d'être présent sur le territoire en multipliant les initiatives comme ces journées portes ouvertes à l'attention du grand public et des partenaires locaux. Une implication concrète dans la vie locale à laquelle Pascal Barillot tient particulièrement. Notre objectif, c'est donc de répondre à un besoin structurel de construction, mais c'est également de prendre en compte les attentes du territoire. Et ça passe également par un certain nombre d'actions de mécénat, l'organisation de concours pour sensibiliser à la sécurité et un certain nombre d'actions pour tenir compte des attentes locales. Un engagement de GSM sur le territoire qui ne se limite pas à ce genre d'initiatives. L'entreprise implique également les partenaires locaux dans le cadre de concertations destinées à identifier leurs besoins et leurs attentes. En quelques années, le métier de carrière a évolué, notamment au travers de la prise en compte de son impact sur le territoire. Et GSM a mis en place une démarche environnementale globale pour identifier avec ses partenaires locaux des mesures pertinentes et efficaces pour maîtriser ses impacts. Nous devons limiter nos impacts sur l'environnement en prenant un certain nombre de mesures. Ces mesures, c'est la lutte contre les envols de poussière par l'arrosage des voies de circulation, c'est la mise en place d'un laveur de roues en sortie de la carrière, c'est le bardage de nos installations de traitement, la limitation des vibrations qui sont engendrées par nos tirs de mine, nous adhérons à la charte environnement des industries de carrière. Aujourd'hui, la carrière est certifiée au meilleur niveau de cette charte depuis 2010, donc on a acquis les bonnes pratiques qui nous permettent de respecter au mieux l'environnement. Dans le Gard, GSM exploite quatre carrières. L'avenir de celles de Bagarre est en cours de réflexion. Ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour les équipes de GSM de présenter leur projet d'extension, fruit d'une démarche de concertation avec le territoire depuis deux ans. Objectif, maintenir un approvisionnement de proximité en matériaux de construction autour du bassin de Vidalès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada